... Ahor Hassan, autrefois, était arrivé d'un conteur admirable. On disait qu'il était époustouflant. On disait aussi, il s'appelait Seifuddin. On disait que rien que son nom peut donner le rythme aux caravanes qui allaient sur les sentiers. On disait aussi que si Seifuddin racontait une histoire à un vieux bâton, le bâton reprenait feuilles et racines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abouhara, en ce temps-là, vivait un marchand très fortuné. Et ce jour d'entre les jours, voilà qu'il entend la nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. La caravane qui l'attendait, bien, elle était arrivée à Beauport, malgré tous les problèmes et tous les bandits du chemin. Et alors, il était tellement réjoui, ce marchand, qu'il a dit, ça mérite une fête. Et là, il a invité ses amis dans son palais. Et, d'où vous dire, il a invité aussi le grand compteur Seifuddin. Il voulait l'offrir comme surprise à ses amis. Il lui a demandé, Seifuddin, peux-tu venir? Et Seifuddin a un peu hésité. Alors, il lui a pavé sa route d'or. Et Seifuddin est arrivé au palais. Il a fait honneur au palais du marchand. Là, il y avait 300 invités qui ont accueilli Seifuddin. Ahlen wasahlen! Bienvenue au roi des compteurs! Et Seifuddin a s'allié. Il s'est installé sur un coussin de soie assez redressé, a remonté ses manches, a ajusté son turban. Et il a entamé sa première histoire avec la formule magique. Il était ou il n'était pas dans l'antiquité des temps et l'infini des moments. Les invités étaient médusés, subjugués. Ils étaient accrochés aux lèvres du compteur. Et les yeux brillaient de plaisir. Et histoire après histoire, Seifuddin racontait. À la septième histoire, c'est le roussignol qui a arrêté de chanter et le gédon s'est immobilisé pour écouter. Alors, et le compteur, il racontait, il racontait. À la dix-septième histoire, ce sont les chameaux, les chameaux et les ânes de la ville qui ont accouru sous les murailles du palais. Ils ont fait cercle et ils ont dressé leurs oreilles. Et ils nous ont tout fait impressionnant pour écouter. À la trente-septième histoire, dans l'assistance, il y avait des signes de fatigue. Ils ont baillé profondément, ont soupiré terriblement. Ils ont touché leurs oreilles, les crâts, les oreilles, les impêptures barres, intarissables, le compteur racontait. À la soixante-quinzième histoire, alors, le rossignol est tombé redroit. À la quatre-vingt-quinzième histoire, ce sont les chameaux qui se sont trouvés comme ivres, titubants. Ils savaient s'entremêler les pattes, ils savaient plus où aller, comment retrouver les tables. Intarissable, très fatigable. Le compteur, ça, il faut dire, racontait, racontait. Alors, 99e histoire, alors là, dans l'assistance, les uns après les autres, les invités, s'affalaient, les uns sur les autres, dans un désordre de robes et de turbans colorés. Et intarissable, impégable, le compteur racontait. 129e histoire, il ne restait plus que le maître de maison. Alors là, il a prié, supplié le ciel, « Délivrez-moi de ce compte, délivre-moi ! » mais le ciel est resté sourd et muet. Alors, il a appelé, « Tiable, le chaitan », comme on dit là-bas, « Emporte-le ! Emporte ce maudit compteur ! Je ne veux plus l'entendre ! » « Ah ! » Là, le chaitan est arrivé, comme ça dit, il est arrivé en entendant son nom, sans se faire prier. Et il a dit, « Oui, que me veux-tu ? » « Vous n'avez plus à parler ! » « Demain, reste-moi ! » « Emporte celui-là ! » « Où tu veux ! » « Mais loin ! » « Loin ! » « Je ne veux plus le voir ! » « Ah ! » Et le chaitan a dit, « Oui, à votre service, mais qu'allez-vous me payer ? » « Je propose, comme prix pour mes services, je viendrai demain soir, cherchez votre épouse adorée, Sultana Bibi, la très belle. » Allez, marchons, il va. Mais il est revenu à l'heure, et aujourd'hui, le lendemain soir, il était là, mais vous ne l'auriez pas reconnu. Méconnaissable, le diable. Il était dans un petit état, il avait le thème sireux, les joues creusées, des cernes aux yeux, terribles. Pour tout dire, tout dire. Vous avouez, il avait passé une très, très mauvaise nuit. Avant de chasser Saifuddin de l'enfer, il avait eu droit à mille et une histoires nerveuses. Et le marchand l'aperçoit, « Ahlène, oh chaitan, voilà, Sultana Bibi t'attend. Et pour te faire plaisir, elle a appris toutes les belles histoires du grand Saifuddin. Comme ça, elle pourra charmer tes oreilles jusqu'à la fin des temps. « Ahlène, 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 que j'ai donc fait au bon Dieu pour t'érisser pareil sens. Ahlène, garde ton épouse adorée et laisse-moi partir en paix. » Et le diable est parti et resté doux au palais. quand ton grand Saifuddin est interdit de paradis, chassé de l'enfer, il est, il est sur la terre et il raconte à qui veut l'entendre et même à qui ne veut pas l'entendre. Il est une histoire merveilleuse. On prétend que quelqu'un l'aurait aperçu à Sèvres dans les rues. Pas loin d'ici. Mais, pas de panique, ce n'est sans doute qu'une rumeur. Applaudissements